Propriété des spectres d'émission Un spectre d'émission est un spectre produit par la lumière directement émise par une source. L'allure du spectre d'émission dépend de la nature de la source et de la température de la source. Le spectre de la lumière blanche, comme celle du soleil ou du filament d'une lampe à incandescence, est un spectre continu contenant toutes les radiations du visible allant de 400 nanomètres jusqu'à 800 nanomètres environ. C'est une lumière polychromatique, c'est-à-dire qu'elle contient plusieurs couleurs, plusieurs radiations. Le spectre d'une lampe spectrale, comme une lampe à vapeur de mercure, de sodium ou d'hélium, est un spectre discontinu constitué de quelques rays colorés sur un fond noir, appelé spectre de rays. Le spectre d'un laser ne donne qu'une seule raye colorée sur fond noir. C'est une lumière monochromatique. Elle est constituée d'une seule couleur. Le spectre de la lumière émise par un corps chauffé est appelé spectre d'origine thermique. Une lampe à incandescence ou l'acier en fusion dans une fonderie fournissent un spectre continu d'origine thermique. C'est un spectre polychromatique, il contient plusieurs couleurs, plusieurs radiations, et il est continu. L'étendue du spectre dépend de la température de la source de lumière. Par exemple, lorsque le filament est froid, voici l'allure du spectre. La température du filament augmente, la largeur du spectre est un peu plus élevée. La température du filament est très élevée, l'étendue du spectre est encore plus large. Plus le corps est chaud, plus la lumière est blanche. Et plus le spectre s'enrichit en radiations de couleur violette, c'est-à-dire vers les radiations de faible longueur d'onde. Un spectre est caractéristique de la nature de l'élément chimique contenu dans la lampe spectrale. Le spectre du mercure, par exemple, contient une raye violette, une raye bleue, une raye verte et une raye jaune. Le spectre du sodium laisse apparaître une seule raye jaune, en fait il y en a deux très proches, et quelques rayes rouges. Le spectre du néon laisse apparaître plusieurs rays, une bleue, une verte très intense, une orangée, et quelques autres rays plus diffuses. Tous ces spectres sont différents par la nature et le nombre de radiations, c'est-à-dire le nombre de rays colorés. ... ... ... ...